Vous savez, n'importe comment, nous savons que le pétrole va augmenter, que son augmentation est pratiquement inéluctable. Et que, elle nous a été annoncée par le président de Total, qui nous a dit, voilà, c'est très simple, elle sera à 2 euros le litre. Et attendez, s'il y avait un incident dans le détroit d'Ormuse, elle serait à 10 euros le litre. Et là, l'économie s'arrêterait. Et ça, c'est quelque chose qui nous pend peut-être au nez comme un sifflet de dessous. Alors, justement, la transition avait toute trouvée, Jean-Marie Le Pen, pour évoquer en quelques mots la situation internationale. Tout d'abord, ce qui se passe en Syrie. Est-ce que vous condamnez les massacres qui sont perpétrés actuellement en Syrie ? Faut-il, selon vous, un départ de Bachar el-Assad ? Je suis frappé par le parti pris des médias français sur cette histoire de la Syrie. Je tiens tout de suite à vous dire que je ne connais pas M. Assad. Moi, je ne l'ai jamais reçu à Paris. Pas plus que je n'ai reçu M. Kadhafi. Mais enfin, les gens qui les ont reçus ont peut-être quelques responsabilités. Mais je vois les images des bombardements, des bombardements. Je vois un obus toutes les minutes, toutes les deux minutes. Il y a quand même des dizaines ou des dizaines. 30 secondes sur Tokyo. 100 000 civils tués. 30 secondes. Nagasaki, Hiroshima, 80 000 morts civils. Dresse, 200 000 morts civils. Par conséquent, les gens qui ont fait ces bombardements de population civile devraient se taire quand ils parlent de M. Assad et qu'ils parlent de 6 000 morts en 6 mois. Pardon ? Mais vous voulez dire que c'est peu, 6 000 morts en 6 mois ? Comment je peux faire des comparaisons ? Il y a des gens qui condamnent. Des gens qui condamnent. Il faudrait que les gens qui aient condamné aient les mains propres. Oh, ils ont les mains beaucoup plus sanglantes. Marseille, M. Marseille. 5 000 morts le même jour par un bombardement. Qu'est-ce qu'il se passe en Syrie actuellement ? Est-ce que M. Assad est condamnable ou pas ? Bon, en dehors du fait que d'autres pourraient n'être auparavant. M. Assad est aux prises avec une guerre civile. Parce que je sais qu'il ne tue que des civils, mais je ne sais pas qui tue ses soldats. Alors, ça doit être le hasard, la malchance. Vous avez l'impression que vous le défendez, là ? Je défends la vérité, M. Moi, je suis un homme objectif. On m'a fait le même reproche en Libye, quand l'armée française s'est vantée d'avoir fait 10 000 sorties militaires contre les armées de Kadhafi. Le résultat, nous l'avons. La première déclaration du responsable nouveau, c'est qu'on va établir la charia. L'anarchie règne dans le pays. La torture est de règles. Voilà ce que M. Bernard-Henri Lévy et M. Sarkozy ont fait. Et M. Juppé... Vous regrettez M. Kadhafi ? Je regrette la paix qui régnait. Ah oui, je vois. C'était le pays d'Afrique où le niveau de vie était supérieur. C'est le premier pays. Donc vous souhaitez... Vous pensez que c'est la démocratie qui a triomphé en... Et vous pensez que c'est la démocratie qui triomphera en Libye si jamais M. Attaz, Assad, était obligé de partir ? Donc, Jean-Marie Le Pen, clairement, vous souhaitez son maintien, son soutien. Je ne souhaite rien du tout, monsieur. J'observe. Je suis neutre dans cette affaire. On a l'impression à vous écouter, quand même. Mais infiniment, mon opinion est liée au sentiment que j'ai de la vérité. Et quand je vois des campagnes de propagande, eh bien, je me défie. Je compare ce que dit la propagande et ce que je vois moi-même. Ce que je peux contrôler moi-même. Les informations qui me parviennent. Et elles ne sont pas parallèles, voyez-vous ? Par conséquent, je conserve ma liberté. À moins que vous ne me disiez, M. Le Pen, vous avez encore dérapé. Vous devez condamner Assad. On essaie simplement de comprendre votre point de vue. Il est de dire que M. Assad est libre de faire bombarder des populations civiles si c'est pour le maintien de la paix dans son pays. C'est ça que vous dites ? Oh, madame, on a bombardé des populations civiles dans beaucoup d'autres circonstances. Ne serait-ce que la commune, vous voyez ? Mais je vous parle de celle-là et aujourd'hui. On en a fusillé. On a fusillé 30 000 civils insurgés. C'est une question à laquelle vous ne voulez pas répondre. Ça n'a jamais rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la commune. Alors, racontez-nous ce qui se passe aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui, c'est simplement. Vous avez l'air d'être un expert de la chose. On ne va pas faire un cours d'histoire, simplement, ça n'a rien à voir. Mais dites-nous. Quelle est votre réaction par rapport à aujourd'hui les tortures d'enfants et les bombardements quotidiens sur la ville de Hommes, par exemple ? Vous avez été témoins de tortures d'enfants ? Rapporté par les journalistes qui sont sur place ? Rapporté par les journalistes qui sont sur place ? Non, il y a des journalistes qui sont sur place. Par des journalistes qui sont sur place. Mais certains sont morts. Vous vous rendez chez le fait qu'il y a des journalistes morts là-bas ? Certains sont morts, vous l'avez vu. Oui, mais certains sont morts. Oui, ben oui. Bon, ils essaient de faire leur travail parfois au prix de leur vie. J'ai été chercher le cadavre de Jean-Roy, moi, en Égypte, en 1956, vous voyez ? Le même jour, d'ailleurs, un autre journaliste de mâche avait été tué en Hongrie. Ce sont des choses qui arrivent. La question de savoir si le président Assad est dans son droit et dans sa liberté d'exercer son pouvoir de président, vous n'y répondez pas aujourd'hui. Madame, M. Assad est un chef de gouvernement qui est aux prises avec une contestation qui est à la fois civile et militaire. Puisqu'on parle beaucoup de l'armée syrienne libre, que d'ailleurs on va espérer armer, un peu comme en Libye. Voilà. Et je ne trouve pas anormal de voir les Syriens de l'État, enfin l'État syrien, se défendre contre ces activités. Et les populations civiles, ce sont des dégâts collatéraux ? Madame, les populations civiles, je viens de vous citer quelques exemples de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu des millions de civils qui ont été tués. Bombardements alliés sur les forces de l'Axe. Attendez, attendez, attendez. Délibérément, ce ne sont pas des civils qui ont été tués comme ça, au hasard des échanges de feu. Non, non. Ce sont des villes qu'on a délibérément écrasées, des villes civiles, dans le but de faire capituler le gouvernement. Cette définition, c'est celle du terrorisme. Est-il normal que l'Iran accède à l'arme nucléaire ? Je ne sais pas s'il est normal. C'est un pays de l'ONU, n'est-ce pas ? Je crois qu'elle n'a pas l'intention d'acquérir l'arme nucléaire, mais de se doter d'une industrie nucléaire. Et j'estime qu'elle en a tout à fait le droit. On ne voit pas pourquoi l'Iran n'aurait pas les mêmes droits que ses voisins. D'ailleurs, il y a des pays qui ont la bombe atomique dans le coin. Il y a Israël, il y a le Pakistan, l'Inde, la Chine, la Corée du Nord et bien d'autres. Donc il est normal que l'Iran l'ait en parallèle avec Israël ? Je ne sais pas, madame. A ma connaissance, le gouvernement iranien nie avoir des intentions militaires. Par conséquent, je m'en tiens à sa déclaration. Voilà, selon l'État, je crois que si ça se produisait, il y aurait un phénomène de dissuasion, en fait. On sait bien que c'est l'équilibre de la terreur. Cela étant, il est bien évident que la profusion de l'arme nucléaire dans le monde peut avoir des conséquences absolument dramatiques sur la paix de celui-ci. Et moi, je crois qu'il y a une politique à préconiser. Ce serait le désarmement nucléaire. C'est-à-dire que les pays qui ont des armements nucléaires commencent progressivement à désarmer pour montrer, pour prouver leur désir de paix. Eh bien, c'est sur cette déclaration, curieusement pacifiste de votre part, Jean-Marie Le Pen, que ça termine cette édition de Radio France Politique.